Bonjour à tous et bienvenue dans l'Info Île-de-France. On est en direct pour 6 minutes d'information. C'est une idée de sortie qui fait couler beaucoup d'encre et pour cause, la prison de Touls située en Meurthe-et-Moselle propose à ses détenus le 27 juin prochain de s'inscrire à une sortie pique-nique. Mais pas des moindres puisqu'elle se déroulera au château de Versailles, un projet qui est loin de faire l'unanimité et qui fait même bondir les rangs de la police. Les policiers dénoncent une décision irresponsable que de convoyer 10 à 15 détenus sur 350 kilomètres. Ils demandent l'annulation de la sortie. Le ministère de la Justice précise que son régime est principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés. Il s'agit de personnes condamnées à de longues peines supérieures à un an comme pour des meurtres ou des viols. Votre titre de transport débarque sur votre smartphone en dématérialisé. Vous allez pouvoir posséder un iPhone ou un Apple Watch avec une carte Navigo à l'intérieur. Et oui, il n'y a qu'Apple qui propose ce service. Désormais, vous allez pouvoir circuler si vous avez un Apple avec ce passe numérique. Les précisions d'Antoine Boitel. Prendre les transports avec son iPhone, c'est enfin possible. Vous allez désormais pouvoir utiliser votre iPhone comme votre support Navigo. Vous n'avez plus besoin de vous équiper d'un passe Navigo. Vous n'avez plus besoin de passer jamais à l'automate. Cette première mondiale, nous allons la réaliser aujourd'hui avec notre partenaire Apple. Et vous allez pouvoir avoir sur Apple, enfin, l'arrivée du ticket T+, du Navigo Semaine, pardon, du ticket T+, du carnet de tickets, du Navigo Semaine et du Navigo Moi. Le petit plus, l'application fonctionne également quand le portable est éteint ou qu'il n'a plus de batterie pendant 5 heures. Cette innovation est également disponible sur l'Apple Watch. Sachez toutefois que pour le moment, il n'y a que les abonnements mensuels qui sont concernés par cette technologie. Allez, la ligne 17 du métro parisien verra-t-elle le jour ou pas ? Le coût du Grand Paris explose et la Cour des comptes envisage peut-être son abandon pour faire des économies. La Cour des comptes rappelle dans son dernier rapport que la facture du Grand Paris Express a quasiment doublé, atteignant ainsi les 36 milliards d'euros. Et parmi les scénarios simulés pour contenir les coûts, elle évoque donc la non-réalisation de la ligne 17 Nord qui desservira la très controversée gare du Triangle de Gonesse dans le Val d'Oise. Les détracteurs du projet s'engouffrent dans la brèche. Là encore, c'est une nouvelle qui va faire couler beaucoup d'encre et surtout faire grincer des dents parce qu'à partir du 1er octobre, si vous possédez un SUV, la facture du stationnement ne va pas doubler, mais bien tripler. Et oui, le triplement du tarif concernera les véhicules les plus lourds, une mesure anti-famille aux yeux de l'opposition de droite alors que la municipalité, elle, défend sa volonté de désencombrer l'espace public. Le maire de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, sonne le signal d'alarme après que le Conseil constitutionnel a demandé au gouvernement de légiférer sur le calcul de péréquation des finances. Le sujet est technique, mais si la loi demandée par le Conseil constitutionnel voyait le jour avant 2025, la ville de Courbevoie devrait contribuer de 6 millions supplémentaires, ce qui représente à peu près l'équivalent de son budget sportif. Alors le maire de la ville, Jacques Kosowski, demande le report de cette loi à 2026. On l'écoute. Le Conseil constitutionnel s'est aperçu qu'il y avait un manque d'égalité entre les communes et il demande au gouvernement, dans le budget 2025, de revoir cette décision. Ce qui veut dire que le gouvernement, s'il décide aujourd'hui, pour Courbevoie, nous serions entre 4 à 6 millions d'euros. Et la difficulté, elle est là. C'est pour ça que je ne conteste pas cette décision. Je demande simplement au gouvernement de pouvoir prolonger d'un an cette décision. On poursuit en Essonne où un jeune garçon âgé de 17 ans a été poignardé. Ça s'est passé dans un centre éducatif fermé à Bures-sur-Yvette. La victime âgée de 17 ans a été héliportée vers un hôpital parisien. L'adolescent est actuellement entre la vie et la mort après avoir reçu ce coup de couteau. L'auteur, lui, est en fuite et toujours recherché par la police. Et on finit par des images qui font froid dans le dos. Et oui, si vous n'aimez pas les araignées, si vous êtes arachnophobe, abstenez-vous de regarder parce que la nouvelle va être assez troublante. Et oui, en se baladant dans les champs, Catherine, une habitante de Chevry-Crossigny, enseignée Marne, a aperçu loin un étrange voile au-dessus d'un fumier de cheval. Au début, elle croyait voir un filet de protection. Mais en s'approchant, elle a découvert qu'il s'agissait d'un amas d'araignées. Elle a été très surprise car dans cette ville, depuis une trentaine d'années, elle n'avait jamais vu cela. Et oui, elle témoigne en parlant de quelque chose d'assez inédit. Alors, je vous propose, et je vous le demande parce que je déteste les araignées, de prendre en photo ces araignées si elles avancent un peu plus loin. Envoyez-les-nous, bien sûr, on se fera un plaisir de les relayer puisque 20 Minutes TV est votre chaîne de proximité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h avec d'autres nouvelles et surtout avec l'actualité dans notre région. A ce soir, 18h. Sous-titrage ST' 501